Le jeudi 18 avril 2024 marque un tournant pour les producteurs de cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana. A l'initiative des deux pays, un siège du secrétariat exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana vient d'être inauguré à Accra, la capitale ghanéenne, en présence du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie de Côte d'Ivoire, Robert Begray-Mambé. Le chef du gouvernement ivoirien représentait à cette cérémonie le président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la transformation des fondamentaux de l'économie cacoyère est en cours. Les producteurs de cacao et leurs pays sont au centre des échanges. La mise en œuvre du différentiel de revenus décent permettant d'atteindre un prix plancher a survécu aux attaques, aux critiques et aux tentatives de contournement. La recherche d'un revenu décent pour le producteur de cacao s'impose. Bien que représentant aujourd'hui 65% de la production mondiale de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana bénéficient encore très peu de la richesse générée dans la chaîne de valeur cacoyère, d'où la nécessité de renforcer la collaboration entre ces deux pays à travers l'initiative cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Je voudrais, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, formuler le vœu que ce joyau architectural que nous inaugurons aujourd'hui soit le centre qui va impulser la veille stratégique de l'accélération des réformes, de l'anticipation des chocs et de l'ouverture à des partenariats avec nos nouveaux pays consommateurs et producteurs de cacao. Le président du Ghana a également exprimé sa satisfaction vis-à-vis de cette initiative qui, selon lui, permet aujourd'hui aux deux pays de parler d'une seule voix sur les marchés internationaux. La conférence mondiale du cacao qu'organise l'Organisation internationale du cacao dans quelques mois donnera ainsi une autre occasion à la Côte d'Ivoire et au Ghana de réaffirmer leur vision pour un cacao assurant un revenu décent aux producteurs pour une filière durable. Sous-titrage ST' 501